Les amis, on joue contre un joueur indien, Sakovski, à 2046. Je joue volontairement en ce moment contre des joueurs un peu plus costauds en termes d'élo. Pour essayer d'avoir des ouvertures assez théoriques et qu'on puisse expliquer un peu les premiers coups de base sur chaque ouverture. E4, C5. Donc on a déjà joué en partie éducative la sicilienne fermée. Ok, je vous propose d'ouvrir à nouveau cette sicilienne et mon adversaire qui joue G6. On a déjà vu ça, on se dirige vers une dragon accélérée qu'on a déjà jouée. Donc ça va donner une deuxième vidéo sur cette ouverture. Je vais ouvrir le centre, j'ouvre cette sicilienne avec le coup de D4. Et mon adversaire joue la dragon, attention, hyper accélérée. Donc il n'y a même pas de prise ici. L'idée c'est que si je prends en C5, mon adversaire veut jouer Dame A5, échec et récupérer le pion. C'est la dragon hyper accélérée. Contre cette dragon hyper accélérée, je vous propose de prendre en C5, d'accepter le challenge. Et après le coup de Dame A5, on pourrait penser à plusieurs coups ici. On a envie de développer une pièce et de parer l'échec. On peut penser au coup fou D2 par exemple. On peut penser au coup cavalier D2, mais le fou va être gêné ensuite. On peut penser à Dame D2, mais après Dame prend C5, le fou également gêné. Ici, je pense que le meilleur coup, très franchement, c'est de jouer cavalier C3. Alors il ne faut pas avoir peur de fou prend C3. Justement, c'est ce que joue mon adversaire. A théorie, ce n'est pas le meilleur. Mon adversaire me donne un fou qui est très important. Pourquoi est-ce que ce fou est si important ? C'est simple. Vu la structure de pions sur case blanche à l'aile roi, les noirs ont affaibli toutes les cases noires de ce côté. Et du coup, on se permet d'affaiblir ces cases noires parce qu'on poste le fou sur cette case importante. Mais maintenant, le fou vient de s'échanger contre un cavalier. Sur l'échec, il va me rester mon fou de case noire et mon adversaire va avoir ses trous sur case noire. Je vais d'ores et déjà essayer de jouer sur les cases noires. Donc je ne perds pas la tour puisque j'ai le coup fou des deux qui me permet de défendre ma tour et de chasser la dame. Ok. On arrive dans cette position que je ne connais pas. Mais on va réfléchir ensemble. Qu'est-ce que les noirs ont obtenu en échange de la perte de ce fou très important ? Ils ont obtenu visiblement du matériel puisqu'ils ont un pion de plus, le pion D. Donc, moi, j'ai l'avantage sur les cases noires, mais j'ai aussi une avance de développement avec deux pièces mineures développées contre la seule dame chez les noirs. Donc, il va falloir que je joue de manière assez énergique tout en ciblant les cases noires. C'est sur ce fil que je vais essayer de tirer dans cette partie. Alors, il faut que je finisse mon développement. Je pense à tour B1. Je vais commencer à créer des menaces. Tour B5, attaquer la dame. Tour B1, j'ai des idées de fou B4. Mais j'aimerais quand même mettre mon roi à l'abri assez vite. Donc, je pense aussi à développer ce fou. Quelle case ? E2 ne me semble pas très ambitieux. D3 peut-être un peu plus ambitieux. Et je vais jouer fou D3. Je prépare simplement le roc. Je ne suis pas obligé de trouver immédiatement quelque chose contre le roi noir ou contre la position noire. Puisque mon avantage de développement, là, va durer au moins quelques coups. Donc, je ne suis pas obligé d'abattre mes cartes tout de suite. Je vais mettre mon roi à l'abri et attendre de voir aussi si mon adversaire commet des erreurs pour pouvoir en profiter. Donc, j'ai des idées de tour B1. Jouer petit roc. Et s'il y a un cavalier qui se pointe à un moment en F6, je vais pouvoir peut-être jouer E5, chasser le cavalier. Alors justement, le cavalier qui vient en F6. Est-ce que j'ai intérêt à jouer E5 ? Si je fais roc, je dois voir si D6 est un bon coup pour lui. J'ai quand même l'impression que je vais réussir à ouvrir pas mal la position. Je vais continuer à développer mes pièces sans me poser pour l'instant trop de questions. Voilà. Il roc aussi. Alors, je sais que j'avais dit, c'est la vérité. Quand on a une avance de développement, on doit à tout prix empêcher le roi adverse de roquer. Alors ici, j'aurais pu songer à jouer un coup comme F6. Peut-être que c'était intéressant. Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas été aussi virulent que lorsque je donne ce conseil ? Parce que, également sur le long terme, en fait, le roi de mon adversaire est faible, même s'il fait petit roc. Parce qu'il y a des trous sur case noire. Donc, que ce soit à court terme ou à long terme, ici, j'ai l'impression que la position blanche est bonne. Donc, je n'ai pas voulu forcer à tout prix sur l'initiative, puisque j'ai aussi des compensations à plus long terme. Bon, il va falloir un moment quand même justifier. Ici, je vais jouer tour B1. Je mets en jeu une pièce qui ne faisait rien. Et je commence à avoir des idées de fou B4 pour m'en prendre au pion E7. Je commence ma stratégie d'attaque sur les cases noire. Évidemment, je m'attends au coup cavalier C6. Le coup de D6 me semble un peu moins bon que cavalier C6. Pourquoi ? Parce qu'ici, ça me donne la possibilité de jouer parfois E5 et d'ouvrir la position. Comment est-ce que je peux faire ça ? J'aimerais essayer d'ouvrir la position. Je vois aussi que mon adversaire veut potentiellement venir jouer mon cavalier. Ok. Il va falloir que j'ouvre. Il va falloir que j'ouvre des lignes. Je vais jouer E5 a priori. E5, puis on prend peut-être tour B5. La dame bouge. Et j'aviserai. Peut-être cavalier prend. Ok. Avec des pièces actives. Ça, ça me plaît bien. Je vais jouer E5. Est-ce que j'ai mieux ? Sur tour E1. C'est possible. Il peut jouer cavalier C6. Après, je n'ai pas E5. Je suis vraiment obligé de jouer E5 tout de suite. Avant qu'il puisse consolider sa position. Ce n'est pas facile cette partie parce que je jongle entre le statique et le dynamique. Donc, je jongle entre la faiblesse long terme du roi noir sur les cases noires. Et le fait de pouvoir ouvrir les lignes quand même pour développer une attaque. Et donc, du coup, je dois quand même jouer dans le bon timing l'ouverture de la position. Ça, ce n'est pas évident. Ok. Puis, on prend. Je vais jouer ce que j'ai indiqué, à savoir tour B5. Avec l'idée peut-être de faire coulisser la tour en E. Maintenant, si je prends avec la tour. Le problème, c'est que carré C6, je vais devoir perdre un temps. Ça ne m'emballe pas vraiment. Donc, je vais plutôt prendre avec le cavalier. Je vais prendre avec le cavalier. A priori, ça me semble bien. J'essaye de vérifier que je ne peux pas chasser le défenseur. Donc, la tour, le défenseur du cavalier qui sera attaqué par la dame avec un coup comme A6 ou fou D7 sur A6. Alors, imaginons. Cavalier prend un 5, A6. Il aurait sans doute fou A5 pour attaquer la dame. Où peut aller la dame ? Où peut aller la dame ? En cas de dame D6, j'aurais au moins cavalier C4. Après, je peux bouger la tour. Il y a des affaiblissements sur case noire. C'est possible. Je réfléchis. C'est un moment quand même assez important. J'ai des idées aussi, après cavalier prend, de jouer fou H6, chasser cette tour. Puis, venir en C4, mettre la pression ici. Cavalier prend, on a dit A6. Est-ce que c'est dangereux pour moi ? Fou A5, quand même, c'est le seul coup. Donc, je dois faire attention. Fou A5. Est-ce que la dame peut maintenir l'attaque sur le cavalier ? Seulement, en venant en D6, on a vu que je pouvais m'en sortir avec cavalier C4. La dame bouge, la tour bouge. Ok, donc, cavalier E5, je ne crains pas A6. Est-ce que je crains ? Fou D7. A priori, non. Je vais faire cavalier prend fou. Cavalier prend. Et j'ai quand même la paire de fou. J'ai des compensations. Je vais jouer cavalier prend E5, du coup. Donc, il y a une séquence, quand même, qui est tactique, où je dois vérifier que je peux manger ce pion, que ce pion est comestible. Mais en ligne de mire, j'ai quand même... J'ai toujours cet affaiblissement sur case noire que j'aimerais mettre en lumière. Il reste un défenseur des cases noires. C'est ce pion E7. Si je pouvais le faire avancer en E6, ça serait quand même assez agréable. Peut-être que je vais y parvenir grâce à fou H6. La tour décale. Et fou C4 avec une pression ici sur le pion F7 qui forcerait sans doute le coup E6. Après quoi, les cases noires sont vraiment vulnérables. On va essayer de jouer de cette manière. Il y a quand même beaucoup plus de pièces mobilisées. Mais pour l'instant, sa position reste solide. Je ne vois pas tout de suite d'idées tactiques pour percer la position noire. Mon adversaire qui réfléchit. Mon adversaire qui se décide pour cavalier C6. Ok. Alors, ici pour moi, c'est assez évident. J'ai une tour qui n'est pas en jeu. Je n'ai même pas envie de calculer beaucoup plus que nécessaire. Je vais jouer tour E1. Il y a un coup de routine. J'ai quand même calculé que sur A6, j'avais des idées de cavalier C6. Cours intermédiaire. S'il prend la tour, j'ai des idées de cavalier 1e7 échec. Et ensuite, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de jeux sur les cases noires. C'est déjà un sacrifice de qualité. Mon instinct me dit que il commence à y avoir des choses intéressantes. Après, A6, je peux aussi simplement garder la tour avec C5. Je déciderai. Mais en tout cas, tour E1, c'est un coup que vous pouvez jouer de manière quasi automatique. Toutes mes pièces, quasiment, sauf ma dame. Ma dame qui n'est pas encore active. Mais sinon, toutes mes autres pièces sont en jeu. Peut-être pas sur la meilleure position possible. Par exemple, ce fou, je préférais qu'il soit en C4. Mais les pièces sont développées. Les deux tours sont sur des colonnes ouvertes. Le cavalier centralisé. Les deux fous, mine de rien, rayonnent. simplement la dame qui doit venir en jeu. Alors, elle va devoir venir en jeu la dame plutôt sur les cases noires. Donc, peut-être A1 sur cette diagonale. Peut-être une fois que le fou, alors là, le cavalier prend. Évidemment, je reprends avec la tour B pour mettre la pression sur les cases noires. Donc là, c'est une attaque sur cases noires qui est en train de se dérouler. Je cible le pion E7. Je rêverais une avancée du pion en E6. Bien sûr, mon adversaire, qui est un bon joueur pour l'instant, qui joue plutôt correctement, ne souhaite pas avancer son pion qui est le dernier défenseur des cases noires chez les noirs. Très, très intéressant. Maintenant, comment continuer ? Comment continuer mon attaque ? Évidemment, quand il y a un fou qui se présente ici, vous avez tous envie, et moi y compris, de songer à un sacrifice de qualité. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne immédiatement. Je pense aussi au coup fou H6 pour attaquer la tour. Je pense au coup dame E2 pour opposer, en tout cas, activer la dame. Et maintenant, quand je sacrifierai un E6 après, j'ai la dame qui rentre en action. Ça, c'est assez intéressant. Je vais jouer fou H6 parce que, une fois que la tour bouge, si je joue dame E2, qu'après, je commence à sacrifier un E6, puis on prend dame, prend E6, roi H8, dame F7, il commence à y avoir beaucoup de menaces sur le roi noir. Donc, je suis en train de commencer à avoir des patterns, des schémas combinatoires sur le roi noir. Donc, ça, c'est plutôt bon signe. Bon, j'ai une, deux, trois, bientôt quatre pièces à l'attaque. Le fou qui peut compter. Mais il y a des défenseurs aussi chez les noirs. Il y a deux pièces et deux pions. La dame qui n'est pas très loin. Voilà. Un jour, je peux peut-être essayer d'amener une nouvelle pièce à l'attaque en jouant la poussée thématique, la fameuse épine H2, H4. Pourquoi pas ? On va voir. Ça dépend de... En tout cas, mon adversaire va probablement déplacer sa tour quelque part. D8, voilà, c'est joué. Et ici, j'ai très envie de jouer dame E2. Ça me semble être un bon placement de pièce. Je dois me méfier de cavalier G4. Je dois me méfier de cavalier G4. Mais après, dame E2 sur cavalier G4. Ah oui, je ne peux pas jouer tour E6 à cause de dame prend H2 échec, roi F1 et dame H1 échec et mate. Donc, cavalier G4 est une réelle menace. Alors, je revérifie dame E2, cavalier G4 si c'est embêtant. Parce qu'il y a une fourchette entre ma tour et mon fou et je n'ai absolument pas envie de perdre de fois H6. Ok, très bien. Comment je peux continuer ? Ici, il faut trouver il faut trouver une idée. Bon, je pourrais jouer simplement H3 se parait dame E2. Après tout, pourquoi pas ? Pas pressé. Le roi est faible sur le long terme, sur les casements. Je peux tout à fait jouer H3. Après, j'oublie plus ou moins les idées de jouer avec H5. Mais je pense que je dois quand même jouer le coup H3 pour éviter la menace qu'à des G4. Là, vous voyez, ce n'est pas facile en plein milieu d'une attaque sur case noire de jouer un coup prophylaxie. Si vous êtes capable de faire ça, ce n'est pas mal de pouvoir jongler entre l'attaque et hop, en pleine tempête, jouer un coup calme et la marque des grands. Donc, essayez de l'inclure dans vos parties. Voilà, une attaque et quand vous sentez quoi qu'il y a une ressource défensive ou que vous avez le temps d'améliorer un peu votre position, ce type de coup, H3, c'est vraiment bienvenu. Je veux continuer avec Dame E2 et sacrifier la tour ici. Pion prend, Dame prend. Ah, je vous donne un conseil. Ce que je fais très souvent aux échecs, mon adversaire joue toujours des 5. Ce que je voulais dire, ce que je fais très souvent aux échecs, quand ce n'est pas à moi de jouer mais que c'est à mon adversaire de jouer, je me demande ce qui se passerait si c'était à mon tour de jouer. D'accord ? Ça me permet de développer mes idées. Donc, vous voyez, là, je me disais Dame E2, tour prend E6, puis on prend, Dame prend, scénario idéal. Roi H8, Dame F7, menace mat en G7, tour G8, tour prend E7 avec probablement un mat qui arrive bientôt. OK ? Il faut se faire ce genre de scénario dans sa tête. La même chose, quand c'est à vous de jouer, il faut vous demander si c'était à votre adversaire de jouer, ce qu'il ferait. Ça, c'est peut-être un conseil qui va vous être utile. L'adversaire joue tour D5, c'est très bien joué. Essaye d'échanger une pièce active. Évidemment, j'ai envie de sacrifier en E6. Je ne suis pas sûr que ce soit parfaitement bon. Et le jeu me demande de sacrifier et je vais sacrifier la qualité. C'est un sacrifice de qualité, non pas qui gagne immédiatement, mais je joue pour des compensations. J'essaye de jouer contre le Roi qui est faible. Je vais jouer Dame E2. Je menace Dame prend E6. Et certes, j'ai une qualité en moins, mais je menace fou C4. Je menace Dame prend E6. J'ai un fou qui est très puissant. Il a une structure de pion qui est assez vilaine. J'ai des compensations. Je ne pense pas que l'ordinateur va valider ce sacrifice. Est-ce que je l'aurais joué en partie longue ? Dans ma jeunesse, c'est très probable. Aujourd'hui, j'aurais pesé un peu plus longtemps le pour et le contre de ce sacrifice. mais ça me semble en tout cas instructif. Il ne faut pas hésiter à investir du matériel. Ça existe aussi aux échecs. Parfois, on joue avec du matériel en moins. Moi, dans la plupart de mes vidéos, je suis assez respectueux du matériel. Je vous dis un pion est un pion. Un pion de plus, on va en finale, on gagne la finale, etc. Mais il faut savoir parfois sortir le fusil à pompe de la poche pour envoyer des grosses balles. J'espère que les gamers, vous allez apprécier cette petite métaphore de gaming. Métaphore militaire. Alors, qu'est-ce qu'il va jouer Sarkovsky ? Rf7 ne marche pas bien. Je joue Fc4. Après, il peut me rendre la qualité. C'est tout à fait possible. Je pense qu'objectivement, les noirs sont pas mal. Il faudra regarder avec attention l'analyse puisque je ne sais pas vraiment où j'ai commis une erreur. Mais j'en ai sans doute commis une parce que je trouve que la position noire n'est pas si mal. Il peut jouer Rf7 et sur Fc4, je veux simplement tour AD8. Et après, Fc5, il fait puis on prend une position quand même. Bon, alors j'aurai ici Dame E6. Ça ne marche pas. Mais je suis sûr qu'il a moyen de consolider sa position. On va voir s'il trouve comment faire ça. Les amis, dites-moi si ça vous plaît quand je joue des joueurs comme ça un peu plus forts à plus de 2000 ou est-ce que vous trouvez que c'est trop dur ? Je veux bien votre retour là-dessus pour savoir si je dois en faire plus ou si je dois jouer contre des joueurs un peu plus... le moins expérimenté. Ce n'est pas si simple pour Sarkovski, pour le joueur indien, de parer les deux menaces. Dame prend E6 et fou C4. Peut-être que... Non, il doit, à mon avis, tenir son pion E6. Comment est-ce qu'il peut faire ça ? Si je joue tour D6, j'aurais aussi des idées d'enfilade comme ça. Si je joue Rf7, on en a parlé. Fou C4, tour D8. Non, pardon, je dis n'importe quoi depuis tout à l'heure. Roi F7, ça ne va pas du tout. Il y a Dame prend E6. Aïe, aïe, aïe. Non, Roi F7, il ne peut pas et ce n'est pas si simple pour lui. Ce n'est pas si simple pour notre ami indien. Tour D6. Ça ne fait pas arriver ce coup. J'ai au moins fou F4. Tour D8, fou C4. J'ai une grosse pression sur la position. Il y a Cavalier D5. On prend, puis on prend, on prend D6. Je prends E7 avec une finale de tour intéressant. Écoutez, on va voir. Il consomme du temps Sarkovski avec sa position. Ce que j'aime bien faire parfois aux échecs, c'est tourner l'échiquier. Alors, en réel, il faut aller de l'autre côté de la table pour aller scruter par-dessus le dos de son adversaire la position. J'aime bien voir si ça me plairait de jouer ça avec les Noirs. La réponse est non. Hop, je retourne. Non, je ne serais pas. Après, moi, je préfère jouer quand même en général avec du matériel en moins et des compensations plutôt que du matériel en plus à serrer la vis. Il ne joue pas, Sarkovski. Il est parti se chercher un petit Lassie. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai des origines indiennes. Je suis franco-indien. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Parce que Sarkovski, c'est un indien, c'est un frérot. C'est le sang Sarkovski comme Aizou. Parfois aussi, je vous donne un autre conseil. Quand vous êtes en partie réelle et que c'est votre adversaire de jeu et qu'il consomme beaucoup de temps, là, on a à peu près vu les tenants et les aboutissants de la position. Vous n'êtes pas obligé de réfléchir H24 dans la partie. Parfois, vous pouvez aller vous balader, souffler un peu et justement, ça va vous permettre d'être plus frais quand ce sera à votre tour de jouer. Roi H8 est joué. Je n'avais pas pensé à ce coup. Qu'est-ce qui se passe si je le mange en E6 ? Je vais manger en E6. Je le mange en E6, je menace d'infiltrer la Dame. J'ai maintenant, tout à l'heure, j'avais une qualité et un pion de moi. J'ai maintenant uniquement un pion de moi. Uniquement une qualité de moi, pardon. donc l'écart se resserre et son roi est toujours assez faible. Je menace peut-être de manger ici. Même juste si je mange ici, Dame prend, tour prend, j'ai plus qu'un pion de moi parce que qualité contre fou et pion et vu ma paire de fous et vu la faiblesse du roi noir, je crois que c'est les blancs qui ont un avantage. Au moins égal. Donc, je commence à être assez confiant ici, d'autant plus que je menace Dame f7 pour g8 pour prendre e7 avec beaucoup de pièces à l'attaque. Sans doute trop de pièces à l'attaque. Et Sarkovski qui continue à consommer du temps et il a bien raison. C'est une position complexe. qui joue tour H5 ou qui a le mérite d'attaquer mon fou. OK. Donc, ce fou, je vais devoir a priori le reculer. J'ai envie qu'il passe sur cette diagonale. Ça peut être fou c1 pour faire fou b2. Ça me plaît bien. Je vais jouer fou c1. Je suis prêt à surgir en a3 ou en b2 pour sniper. Deuxième dédicace aux gamers. Pour sniper le roi qui est en h8. on va voir si on arrive à sniper le long de cette grande diagonale le roi noir. On a l'air prometteur tout ça. 2 minutes 30 pour Sarkovski qui commence à trembler. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je peux aussi peut-être échanger les dames même si ça semble un peu contre-intuitif. Je peux peut-être échanger les dames et jouer sur la force de ma paire de fous dans cette position qui est complètement ouverte. Mon fou de case noire qui va être incroyablement fort. D'autant plus que le roi est très faible ici. Ce n'est pas impossible. En plus, après cet échange-ci, j'aurai la tour sur la septième rangée. Ça, ça fait mal aussi. Je commence à cumuler des avantages intéressants. Pas facile pour Sarkovski. Il a du mal à... Cette position est très complexe. On sent qu'il a du mal à trouver ses repères. C'est beaucoup plus facile à jouer, je trouve, pour les blancs que pour les noirs. Est-ce qu'il va trouver des ressources, Sarkovski ? Sur tour 8, par exemple. On peut jouer simplement Fou B2. Monas Fou prend F6 échec, puis on prend et Dame prend tour. Non, la position qui... J'ai eu un petit doute tout à l'heure. Peut-être qu'elle a toujours été bien, cette position. On va regarder à l'analyse. Franchement, je ne suis pas sûr. C'est très compliqué. Il y avait clairement toujours des compensations. À mon avis, il y a eu un moment où il n'y avait pas assez de compensation, mais il aurait fallu jouer extrêmement précis côté noir. Et là, je n'ai pas l'impression que mon adversaire joue très précis. Ok, tour F8. il stabilise plutôt le cavalier. Je peux jouer ici soit Fou A3 pour faire Fou prend E7. Ça semble fort. Il faut aussi jouer Fou B2 qui semble un peu moins fort. Attention, parce que Fou A3, j'ai peut-être Dame C3. Non, j'allais dire double attaque, mais ma Dame défend ma tour. Donc, Fou A3, ça a l'air vraiment fort. Montant, il n'y a aucune raison de se précipiter. Fou B2 pour faire Dame prend E7, c'est également un coup qui est possible, mais Fou A3, c'est vrai que ça me semble. Ça me semble fort. Qu'est-ce qu'il a comme ressource sur Fou A3 ? Monace Fou prend E7. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Fou A3. Les pièces sont tellement bien placées. Fou A3. Mon Fou est stable. Mes deux pièces sont bien coordonnées. Vous voyez, je n'ai pas de pièces qui traînent. À part ce Fou A3 qui n'est pas défendu. Mais sinon, mes pièces sont bien coordonnées. Je n'ai pas de pièces non protégées. Et du coup, il n'y a pas de thème tactique en général. Quand on place bien ces pièces, il y a peu de tactique la plupart du temps. Je veux dire, de combinaisons qui perdent des pièces en filade, fourchette, double attaque, que sais-je. Monace Fou prend E7. Puis Fou prend... Ouais, si je fais tomber ce pion, je l'ai dit à dix coups, mais c'est toujours vrai. Maintenant, si je fais tomber le pion E7, la position noire va s'effondrer tel un château de cartes. Oula. Roi G7. Je vais faire Fou prend. Fou prend, mon cher ami. Fou prend. Bon, j'ai même pas besoin vraiment de calculer parce que là, c'est tellement évident. Fou prend, j'attaque ça, j'attaque ça. Et tour ici. Évidemment, premier coquet, je pense, c'est Fou C4 pour menacer Dame prend E7. Ça a l'air décisif. Fou C4. Comment il réagit à Fou C4 ? Aucune idée. Fou C4, il peut rendre le matériel avec tour prend E7. Dame prend E7, Dame prend E7, tour prend E7 échec, Roi bouge, tour prend B7 et j'ai une finale avec deux pions de plus et un tandem. Tour et Fou contre Tour et Cavalier, c'est suffisant. Est-ce que j'ai mieux ? Ça, ça ne fonctionne pas. Non, je n'ai pas mieux. En plus, ce que j'adore avec le coup Fou C4, c'est que ça fait jouer la dernière pièce qui ne faisait pas grand-chose. Et là, toutes mes pièces, regardez, sont à l'attaque. C'est magnifique. C'est tellement beau, les échecs. Incroyable. Quelle beauté, ce jeu. Ça continue à me fasciner après combien d'années ? Ça fait plus de 20 ans. Plus de 20 ans, les amis. Ça me fascine de plus en plus. Quel jeu incroyable. C'est plus. mon adversaire qui décide de jouer cavalier D5. Il a joué ça un peu avant de tomber à la pendule. Je ne comprends pas vraiment l'idée pour l'instant. Alors, si je fais Fou Prend, il veut faire Tour Prend, c'est ça ? Ça ne va pas du tout puisque ça ne va pas du tout. On prend, je gagne simplement une pièce. Les noirs peuvent abandonner ici. Ah, voilà, pardon. C'est ça que j'ai... Je me disais bien qu'il y avait quelque chose. J'avais vu ça puis après, je l'ai oublié. Il y a Tour Prend des 5. Tout de même. Il y a tout de même ça. Si je fais Dame Prend, il veut faire Tour Prend. Je n'ai pas une tactique qui traîne. j'ai Dame échec, Roi bouge, suivi de Tour Prend, Dame Prend et Dame Prend à 7. Une finale de Dame avec deux pions de plus qui probablement gagne. On peut jouer ça à minima. Est-ce que j'avais mieux ici ? Je me permets de revenir en arrière. Est-ce que j'avais mieux que Fou Prend, Cavalier ? Je ne crois pas. Je ne vois pas, en tout cas. Ah, Jo. Non, je ne pouvais pas que je fous des 6 intermédiaires à cause de Dame Prend. Non, écoutez, je pense que simplement je vais prendre ici. Attendez, parce que souvent, ça m'arrive dans les parties éducatives de rater les tactiques parce que je suis plus concentré sur les principes. Est-ce que je rate quelque chose ? Je ne vois pas. Je prends. Je donne un échec. D4. Pourchette. L'avantage, c'est qu'une fois que ma Dame sera en A7, elle défendra le pion F2. Donc, quand je vais jouer tour Prend, Dame Prend, Dame Prend A7, sur Dame E1 échec, Roi H2, il ne faudra pas Dame Prend F2 parce que j'ai Dame Prend Dame. OK ? Donc, je vais échanger a priori et prendre ici. Il y a une finale de Dame. Alors, c'est tricky, les finales de Dame. Ce n'est pas si simple. Mais là, j'ai deux pions de plus. Donc là, si je veux éviter la nulle, je n'ai pas trop le choix. Je suis obligé de jouer G3. Sinon, répétition. Trois fois la même position, vous savez que c'est match nul. Et il joue. Il se bat, notre ami. Il défend son pion B7. Il attaque C2. Bien vu. Évidemment, si dans une des variantes, j'arrive à échanger les Dames, je gagne. Je gagne la finale de Roi très facilement. Et regardez, du coup, ça me fait penser au coup de Dame E3. Oppose l'échange des Dames. Si Dame prend C2 qui semble évident, j'ai Dame B3 échec et j'échange les Dames. Dame prend B3, A prend B3, 3 F7, F4 et je gagne très facilement. Je pense que mon adversaire va tomber dans le piège avec 40 secondes. Même s'il ne tombe pas dans le piège, ça me permet de recentraliser ma Dame avec gain de temps. Il tombe. Ce n'est pas vraiment un piège. C'était un bon coup. Ça peut être un piège et un bon coup. Ici, c'était le cas. Prise, prise et on a une finale de Roi avec un pion de plus. C'est gagnant dans 90% des cas. Ici, ça ne ressemble pas du tout à un cas particulier. Comment on gagne ça ? On peut centraliser le Roi. On peut aussi déjà mettre en marche la majorité. Le coup peut-être le plus éducatif, c'était Roi G2 que je vais jouer maintenant. Le Roi n'a pas le temps d'aller chercher ce pion parce qu'il y a ce pion qui file d'abord. Et G4. Je vais pouvoir avancer très bientôt. B5. B4. Si le Roi va chercher ici, le pion va avancer. Ça, c'est assez élémentaire si vous êtes des joueurs qui suivent cette partie à 2000 sans doute pour vous. C'est assez facile de convertir. Il faut toujours se méfier un peu dans le final de Roi. Ce n'est pas si simple mais ici, ça l'est. J'ai une majorité ici. Normalement, le Roi Noir doit essayer de m'empêcher et de créer le pion passé et moi, ça me permet avec mon Roi Blanc d'aller chercher le pion ici. Je pense que ce n'est pas ce qui va se passer. J'ai l'impression que mon adversaire qu'est-ce qu'il va faire d'ailleurs ? Je ne sais pas trop. Il a raison d'essayer de garder son Roi au centre pour me poser des problèmes. Si je pousse trop vite, peut-être qu'il peut m'arriver des histoires mais je n'y crois pas vraiment. Là, simplement, s'il recule, je peux jouer Roi E3, il va manquer de coups. Il va finir par manquer de coups. Donc, dans les finales, souvenez-vous, vous regardez immédiatement vos pions passés, vos majorités de pions qui permettent de créer les pions passés et l'activité du Roi est essentielle. Ici, le Roi Noir est un peu plus actif que le Roi Blanc mais comme j'ai la majorité, ça me permet quand même de gagner. Elle était intéressante, cette partie. donc H5, très bien. Je pense que je peux jouer F5 ici. F5, si pion prend, je fais pion prend, j'ai un pion passé éloigné. F5, si pion prend échec, le Roi prend, j'ai un pion passé éloigné. F5 est un très bon coup. Donc là, hop, regardez, j'ai mon pion passé. D'ailleurs, mon Roi empêche en Roi de venir arrêter mon pion et ici, il va abandonner mon adversaire. Merci à Sakovski, c'était une super partie. Très instructive, très complexe mais très instructive. C'est pas mal pour une deuxième dragon. On va la ranger, je pense, même si c'est une dragon hyper accélérée. On va la ranger dans la playlist des dragons accélérés. alors mon adversaire qui essaye d'aller dans une finale Roi et pion contre Roi et Dame puisque je suis en avance, bien sûr. Il y a des chances de ne pas gagner ça seulement si c'est un pion tour ou un pion fou. Si le pion noir était sur une de ses rangées et qu'il arrivait au moment où je fais Dame sur la seconde rangée, il y aurait des chances de nul. Ça, c'est théorique, il faut le savoir, il faut l'apprendre dans les livres. Je pourrais vous faire une vidéo si ça vous intéresse. Mais ici, ça ne va pas être le cas puisque le pion est en B. D'accord ? Donc là, la technique pour gagner c'est assez simple. On fait des échecs. Un échec ici. Le Roi est obligé d'aller en A2. Un échec ici. Le Roi, s'il vient devant son pion, ça va me permettre de rapprocher mon propre Roi. Donc en général, le Roi va aller en B3. Ce n'est pas si mal. Ce n'est pas si mal qu'il nous challenge sur la technique même si la vidéo commence à passer les 40 minutes. Donc on fait échec et on va essayer de forcer le Roi Noir à se retrouver devant son propre pion. À partir de là, il n'y aura pas de menace de promotion des Noirs et on va pouvoir prendre un temps pour approcher le Roi. On réitère cette étape jusqu'à ce que le Roi Blanc soit suffisamment proche du Roi Noir pour donner un échec et mate. Voilà la technique. Il gère bien son temps à Sarkovski. Il ne stresse pas, il se bat, c'est un joueur combatif. C'est pas mal. Donc échec encore. À un moment donné, le Roi va être obligé d'aller en B1. Je vais vous expliquer pourquoi. Si le Roi va en D1, ce qui va probablement se passer, parce qu'il menace s'il vient en D1, il menace de faire Dame. Donc il va venir en D1 ou en D2, par exemple. Très bien. Regardez ici, je vais faire Dame B3. Je menace de manger le pion. Le pion ne peut pas aller à Dame. Le Roi doit aller en C1. Et là, je donne cet échec en C3. Et la fourchette, du coup, le Roi est obligé de venir en B1 et j'ai le temps de ramener mon Roi. OK ? Donc c'est la technique. Et là, il est un peu... Je vais essayer de le faire un peu plus rapidement cette fois. Je vais utiliser une astuce. Donc là, il ne peut pas aller à Dame. S'il recule Dame A3, je vais venir en B1. Donc il vient ici. Je donne un échec et hop, il est obligé. de revenir en B1. Roi D3. Il lui reste une seule case. Roi C1 et je vais le mater avec Dame C2. Donc il abandonne. 4 points élo. Écoutez, c'est mérité, je trouve. La partie a été dure. Faites vos pronos sur le score de précision. À mon avis, je n'ai pas été incroyable sur cette partie. Et Lordi ne va pas aimer le sacrifice, ça c'est sûr. Mais écoutez, on va checker ça et on va regarder rapidement parce que la vidéo a déjà duré un moment, la théorie. On lance le rapport de partie. Alors je pense que j'ai joué à 80... 86. Titches.com est sympa. What ? Ouh ! Ouh ! Je suis obligé là. Ah oui ! Ah oui, le coach français qui envoie une game à 98.2. Ah oui, 40 meilleurs coups. Ouh ! Ouh ! Alors là, ça c'est... Ça fait très plaisir. Ça continue à faire plaisir. Donc ça c'est bien, ça je le savais. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Proc c'est bien. Pour B1, visiblement, c'est pas le meilleur coup E5 pour empêcher D6 est beaucoup plus fort. Et je comprends pourquoi. Il faut empêcher les noirs de se développer et moi après tour B1 c'est un peu trop mou. Les noirs auraient pu jouer D6. Mon adversaire a bien joué D6, ok, pour empêcher E5. Et là je dois faire E5, c'est un peu forcé. Ok, donc il aurait fallu jouer ici E5. Le cavalier se déplace, par exemple cavalier D5. Et ici, je peux jouer Fou H6 par exemple. Ok, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Dame C1, aussi la Dame pour venir sur les cases noires. C'est une autre partie. Je ne me lance pas dans cette analyse. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, à checker vous-même. Vous pouvez retrouver les parties sur chess.com et les analyser avec l'ordi. Tour B1, pion D6, E5, cavalier prend à tour 1. Voyez, j'ai joué ce coup automatique. Il me dit erreur. Pourquoi erreur ? Et erreur encore. Ah, mais j'ai oublié. Malheureux, j'ai oublié cette tactique. Cavalier G4. Je l'ai vu après, mais pas avant. Attaque la tour et la tour est clouée à cause de Dame prend H2. Ouh, ça c'est grave. Erreur tactique. Donc ici, il fallait mieux, il fallait mieux jouer Fou F4, bien sûr. OK. Aïe, erreur tactique du coach. Encore une erreur, décidément. Je n'ai pas très bien joué cette séquence-là. Pour moi, elle me semblait logique, ma séquence, mais tactiquement, ça ne fonctionnait pas. Ah, mais c'est encore pour la même raison. Il y a toujours qu'à les G4, celui de Dame H2. S'il avait joué ça, je perdais la partie quasi immédiatement. Gain manqué. OK. Et après, H3. Ouais, j'ai oublié cette idée de mon adversaire pendant 2-3 coups. Ça arrive. OK. Donc, il aurait fallu, il aurait fallu ici jouer, par exemple, fou F4 pour éviter après tous ses soucis sur la diagonale avec cavalier G4. OK. Ah, yes. Bon, en même temps, c'était assez évident qu'il fallait sacrifier la qualité, mais ça fait plaisir de voir que c'est le meilleur coup. Dame E2 est OK. Tour prend E6, il dit que c'est meilleur. Je préfère toujours amener plus de matériel à l'attaque. Roi H8, la faute, dans une position délicate. Dame prend, tour H5, la gaffe. Ah, j'ai raté Dame F7. Ah, mais oui. A tactiquement, le coach qui était pas réveillé, comment ça, celui que j'ai joué à 98 ? Je savais bien que je n'avais pas joué si bien que ça. Je pense que c'est la finale où j'ai dû trouver un meilleur coup à chaque fois, c'est pour ça que mon score est un peu gonflé. Dame F7, si tour prend fou, tour prend E7. Double attaque, menace Matt, menace la Dame. Eh oui, je le sais, mon jeu. Dommage. Toussé un gaffe, bon, je garde un... C'était joli quand même. Moi, esthétiquement, pousser un pour ressurgir de l'autre côté, on adore. C'est géométrique, c'est beau. Dédicace à tous les mathématiciens qui regardent la vidéo. On prend, pousser 4. Ah oui, à partir de là, c'était la technique quand même. Ah oui, erreur. Oh, j'ai pensé à Dame B8, mais ok, j'ai voulu lui faire ce piège. Partie super instructive, super intéressante. Ce que je retiens, c'est que j'ai raté E5. Ici, tour B1 un peu faiblard. E5, mieux. Mais ce que je retiens surtout, c'est que cette dragon hyper accéléré, normalement, n'est pas dangereuse. Normalement, n'est pas dangereuse. Ok. Presque 50 minutes de vidéo, les amis, je vous libère. J'aimerais dire encore pas mal de choses sur cette ouverture, mais on aura d'autres parties éducatives. J'espère que ça vous a plu. Continuez à m'indiquer dans les commentaires les ouvertures que vous voulez que je joue. Je suis aussi dépendant, comme dans cette partie de mon adversaire, donc je ne choisis pas d'aller dans la dragon, mais j'essaye et j'ai en tête vos demandes. Merci à tous ceux qui me soutiennent. La chaîne qui croit à une vitesse folle. Merci de liker les vidéos, ça fait très plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Partagez la vidéo, venez au stage. Voilà. Kiffez les amis. Ciao, ciao. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.